C'est le match qui est lancé, et le match qui est lancé, on a l'initiative sur Zett et son steamer qui est en AP Ephedria. Avec un Nujimnac O qui a fait un petit trou de terre et un Roublard Terre R comme tu as dit. Et en face on a un Nelio O, c'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a vu récemment. C'est très fort je trouve. Il y a même un peu d'esquive. C'est un peu naturel avec l'attentif je suppose. Il y a un hyper multi avec un bouclier diesel. Et c'est tout ce qu'il y a de notifié je pense. Et les Nîmes a l'air feu. Ouais je crois, je reconnais pas trop le stuff. Ouais je crois que c'est un Tick qui fait le moins 16. Ouais sûrement. Ok et du coup ça avance quand même pas mal côté time. Ils ont l'air de vouloir avancer quand même. Ouais. Mais il joue comme ça son Roublard qui l'anneau, il rush avec 1000 érosion. Il est très impactant assez vite. Ça joue croisement. Il va boucher des portails peut-être ruse sur sa bombe pour boucher l'autre. Voilà ce qu'il fait. C'est pas mal. Après du coup sa bombe je pense qu'elle va pas avoir une très grosse durée de vieille. Mais je pense qu'il va tuer les deux là. Ça joue le brèche. Il va peut-être pas tuer les deux du coup. Ouais. Moins une je suppose. Mais c'était important de les fermer ses portails. On voulait pas se prendre le tour de l'UPR à travers portail sur Loginac. Ouais c'est clair. Même s'il n'y a pas d'érosion pour l'instant il a quand même pris beaucoup de dégâts. Ouais. Il n'y a pas d'érosion mais il n'y a pas beaucoup de safe. Il faut on va avoir la Batiscage qui va permettre de mettre un peu de shield mais pas trop de soin au final. Ouais c'est vrai. Pour voir s'il joue proie ou gangrene pour voir s'il va pouvoir se remonter un petit peu. Mais il y a le truc qui est vraiment. Il va avoir du mal à s'exprimer dans ce combat je pense. Il n'y a pas de placement dans sa team pour les DE. Ouais en même temps tu vois quand tu t'es avec Roublar et Steamer c'est quand même deux persos qui ont très envie de jouer prévenir aussi. Ouais c'est vrai. C'est pour ça comme je t'ai dit ce jeune mec pour moi il n'a pas trop sa place dans cette draft. Ouais. C'est ce qu'il décide de faire. Je ne suis plus d'accord avec toi là dessus. Et son premier tour du coup il va vouloir avancer. Comment il va s'y prendre ? Il ne peut pas. Est-ce que tu avances vraiment ou tu vas juste laisser ton steam aller poser l'érosion un peu comme tu veux ? Je ne sais pas trop. C'est compliqué pour lui. Ouais je pense qu'il faut jouer pour le steamer là. Il faut lui mettre une poursuite entre eux histoire qu'il puisse aller poser son rush. Ok. C'est un peu safe. Il avance quand même. Ça avance beaucoup. Après avec Pelage il est assez safe. Il s'étonne et il va devoir booster quand même. On avance beaucoup mais après il n'y a pas d'érosion en face. Donc on peut se permettre j'ai envie de dire sur les top critères. S'il y a vraiment un moment où on peut se le permettre c'est maintenant. Bah s'il n'avance pas maintenant il n'avancera jamais de toute façon. Ouais. Ça va raid sûrement. C'est le mot distrayant. Turbulent ça tape très fort. Du coup il ne doit pas jouer la barre grande tapager sûrement je suppose. 454 sur 46% ça fait très mal quand même. Il tape fort. J'ai pas vu s'il y avait une servitude j'ai l'impression que non. Non je ne crois pas. Non je ne pense pas. Ok c'est pour reposer ce jeune qu'il a fait ça. Pourquoi pas. De toute façon ils ont gagné à temps pour. Ouais c'est vrai. Ils n'ont pas d'érosion. Ouais. Et là c'est tout mais il galère un peu pour poser l'érosion. Il peut la placer mais il faut quand même. Il faut quand même. Il faut. Il faut. Il y a pas trop le choix. Il y a pas trop le choix. Il va seulement recul. Il y a pas le choix et fou. Alors tu focus qu'il y a. Les Lyo peut-être. Les Lyo ça m'a l'air d'être une belle savonnette quand même. Après ils ont tous l'air d'être pliqués à focus. On va quand même focus. On part sur les Lyo. On part sur les Lyo. Ce focus Lyo qui va quand même être cool dans le sens où il ne va pas pouvoir mettre des full tours. Il ne va pas être free tout le temps. Ouais. Il a quand même déjà 14 PA ça va être compliqué. Est-ce que tu connais sur Logi ou t'as envie d'aller sur le Steam qui est à côté de toi ? Je sais pas. Moi je pense que le Steam c'est un bait. Ouais je pense aussi. Je pense que c'est un sacré bait ce Steam. Ok. Il va aller sur le Steam mais du coup le Gnak sera un peu free pour avancer. C'est ça qui est un peu dommage. Après le Gnak il est quand même sous pelage prétexte. Ouais ouais je comprends. On va taper dessus mais... Le Steam pourra moins s'exposer quoi. C'est ça. Ça joue Audace. Je sais plus c'est vraiment de quoi mais c'est un sort au combat plus souvent. C'est vrai qu'il y a une Redis sur les Lyo potentiellement une Ambue. Prochain tour. Ouais. Il a un table de vue de tour. Donc les portées sous le groupe sont pas ouverts. Ok on va fermer. Ouais. C'est bon c'est un peu dommage mais... On va juste aller taper. Ouais on veut caper cette érosion sur les Lyo. Ouais probablement. C'est important. Ça va bien quand même pour du B&M honnêtement. Ouais clairement. Ça a beaucoup de dos fixe en fait. C'est ça qui est très fort. On joue court en quadramental. Ok. Ok du coup ça va. Il y a vraiment de l'érosion. On a de l'érosion. Ça c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour All of Fame. Mauvaise dans le sens où il y a de l'érosion du coup contre eux. Mais en même temps on a un hypermache qui va pas avoir énormément de mobiles. Du coup c'est Steven qui va être... Ouh là. Ouah j'ai oublié. Ouah mais... Il a pris tellement du bien. Le Steven il va être save plus facilement de l'érosion. Mais en fait il est mort. Il a pas de pelage pour le save. Comment il sauve ? Comment il sauve de l'ennui ? Il sauve pas non ? Faut aller tacler les nits mais tu n... Il peut l'affection aller tacler les nits mais... Et aller tacler les nits mais c'est compliqué parce qu'il peut encore en vol ou un truc comme ça non ? Il n'y a rien à en vol du coup mais... C'est compliqué quand même. Je pense qu'il va fiol et mettre le surfeuil qui attire pour s'étacler là. Ah possible ouais. Après il pourrait s'aboiement. Ça le force grimper en plus. Et un petit calca c'est un bon tour on voit ça. Ok. Bah du coup pour moi il va juste fiol là et attirer. Ah il manque quand même un PM. Ok ça c'est pas mal. Est-ce qu'il a le kill avec 11 PA ? Non je pense pas hein quand même. 1400 points de vie, 40% feu sur ce steamer. 1066. Il a pris le niveau direct pour taper du coup c'est bon niveau pour lui. Ouah ça fait si mal par contre sur l'ivoir il a pris de l'inflexion. C'est un poison début de tour mais il y a le pre-tech. Ouais et qu'est-ce qu'il prop en premier ? Le pre-tech ? Le pre-tech ouais forcément. Bon ce sont derniers tours je suppose. Je pense pas en vrai. Je pense qu'il peut quand même être safe avec 6-bord vers le bas avec une petite assistance de la bâtie sur le portail. Il peut peut-être essayer de jouer un tour de plus ? Non du coup tu fais non but quand même ? Même pas ? Je pense que tu pourrais te permettre quand même. Ah non tu pourrais pas te payer. Après je sais pas ce qu'il fait de ces 4 PA mais... D'après c'est le camp de violini c'est pas trop intéressant. Ouais ça a pas trop impact là. Et ce steamer qui a pris tellement de dégâts c'est infiant genre il est venu un tour et il s'est pris une saut. Finalement je pense pas du coup. En vrai je pense qu'il érogeait pas il était mort. Bon voilà à moins d'un tour de magie de Killano je vois pas trop d'issues pour... Cette pellet a pas le métal. On sera pas très loin. Non. Et là t'es obligé de faire un truc pour les portails au moins tu peux pas le laisser comme ça. Ouais parce que là il a juste à Flammish totem peut-être il tue le totem mais... Oui tue le P. Après il a pas... Y'a pas pour la... Du coup il galère un peu à se rendre si le totem en vrai. C'est vrai ça. C'est peut-être le plaisir à faire. Après le portail il est pas ouvert sous... Non il a un terme de but de tour. Ah ouais c'est pas mal ça. C'est ce qu'il va faire du coup je suppose. Il va faire péter. Il va faire péter ouais. C'est un peu dommage de faire péter. Mais des petits dégâts quand même. Ouais mais en même temps... Je sais pas il avait peut-être le choix en vrai. En même temps ils veulent taper. Là ils sont dans une sauce de fou. Revenez dans un steamer. Ouais ouais. Ouais mais justement ces bombes sont un peu là où une combe. Ouais. C'est vrai. Y'a encore la 3. Il reste encore la 3. Et puis c'est comme moi ça peut aller très vite de toute façon. Il va juste la clean là je pense. Il veut peut-être reculer ce tournac mais il est tellement mal lui aussi. Ouais. Qu'il arrive à taper gamme. Avec le gardien ça suffira pas. Est-ce qu'il y a une affliction sur ce steamer ? Il y a une affliction. Il y a une affliction ouais. Je crois qu'on peut partir le principe qu'il est déjà mort. Ah il peut taper en plus. Ouais. C'est pas le mec qui va le sauver donc il est mort ouais début de tour. Est-ce qu'il y a un trade qu'il va prendre ? Est-ce que c'est possible là d'aller sur les deux en bas, de lâcher des gros tibias et espérer un truc là ? Je pense pas. Il va safe mais il est mort. Je pense qu'ils en ont pas vu. Ah ouais. Donc là ça va. C'est terrible. C'est terrible. C'est nul. La Satoru l'interdéfinement a l'offel je pense. Ouais. C'est à moins que Killano nous fasse une masterclass. Il a clean bombe ça le problème. S'il avait des bombes pourquoi pas mais je crois pas trop. Parce que là Leni il peut la clean en plus la bombe non ? Alors on voit il a juste à clean la bombe. Ouais. Je pense qu'il le sait que le steam meurt. Ouais. Il donne les paires, il va clean la bombe je pense. Flos qui aurait fait un bon match sur son Helio au final. Malgré qu'il ait été un peu gêné, un peu focus tout ça. Bah après le match a duré de tour mais ouais. Il y a moi qui t'ai persuadé que c'était une erreur de focus steamer. Bah putain il est tombé tellement de plus. Ouais bah moi aussi honnêtement mais il est tombé de super. Peut-être que l'Upermulti ça tape tellement fort ce truc. Ça fait tellement de dégâts ce truc. Avec des res comme ça on a assez terrifié. Il est même pas en jach en plus je crois bien non ? Non non il est en... Il est en truc comment ça s'appelle ? Il est en effet de rien non ? Peut-être que. Ouais mais la jach c'est une cap c'est... Ouais mais je veux dire il est en le stuff classique tu sais. Ouais ouais ouais. Après tu peux mettre la jach c'est ça que je veux dire. Ouais ouais. Et ça fait des sacrés dégâts quand même. Bah ça c'était un très bon tour par contre. Ouais. Il a full tour le... le Oub out ce Lujnak en plus. Ça a dit qu'il avait fait un bon match tu vois. Ouais bah... Excuse-moi les tours d'avant c'était un trio de portail portail mais... Ouais bah ça a suffi. Qu'est-ce qu'on sait de côté le fame ? Le match a été très expéditif. Ah ouais ça a été vachement vite hein. Ça c'est lui qu'on avait trois dynamiques ça. Bon. Et bah 1-0 pour euh... Pour l'épouvanture hein. Pour l'épouvanture hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501